Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les différents métiers en agence de planification, programmation des interventions. Bienvenue ! En agence, nous programmons et nous planifions l'ensemble des activités pour les techniciens gaz en agence d'intervention, tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes, la satisfaction client et la performance opérationnelle. En termes de périmètre, nous prenons en charge les activités qui sont liées à l'acheminement, la maintenance préventive et corrective, l'ingénierie et les travaux. Pour cela, nous sommes en relation avec les clients par téléphone, par SMS, par mail concernant leur demande de rendez-vous. En termes d'effectifs, nous sommes 358 collaborateurs en France pour 2 300 000 interventions par an. Pour cela, nous avons deux types de métiers qui nécessitent tous deux une très bonne qualité relationnelle ainsi qu'une bonne connaissance des activités des techniciens. Il y a les coordonnateurs seniors ainsi que les coordonnateurs et les appuis coordonnateurs qui travaillent en étroite collaboration. Mon métier est de répondre aux demandes des clients pour programmer ou modifier les rendez-vous selon nos disponibilités et les disponibilités des clients. Madame Lefort ? Oui, je vous confirme votre rendez-vous pour vendredi entre 10h et midi. Vous allez recevoir un SMS de confirmation et le technicien va vous contacter environ 30 minutes avant où vous allez voir affiché sur votre téléphone GRDF rendez-vous technicien. Parfois, nous avons des situations assez particulières comme j'ai eu tout à l'heure. Du coup, je suis obligée de me rapprocher de mon coordonnateur pour qu'on puisse trouver une solution assez rapide. Très bien madame, alors un instant, je vous demande juste de patienter un petit moment. Je veux me renseigner auprès de mon collègue et je reviens vers vous. Je vous remercie. Jamel ? Dis-moi. Oui, Renate, dis-moi. J'ai une cliente qui a rendez-vous dans trois jours et je t'explique qu'elle est avec des enfants en bas âge. C'était pour savoir si on peut lui avancer son rendez-vous. Ok, tu me laisses un instant, je regarde ? Oui, oui, bien sûr. Ah, j'ai un créneau qui s'est libéré vendredi après-midi. Vendredi 29. Oui, je te laisse voir avec la cliente. Ok, attends, juste un instant. Madame, merci d'avoir patienté. Alors du coup, nous avons une disponibilité pour vendredi après-midi. Très bien. Écoutez, je vous valide le rendez-vous. Je vous remercie pour l'amélioration de notre service. Le client va recevoir une enquête de satisfaction et je l'invite à y répondre tout en lui expliquant l'importance que c'est pour GRDF. Le métier de coordonnateur, c'est établir un planning pour les techniciens gaz en agence d'intervention. Ce planning est fait à l'aide d'un modèle d'activité, d'un plan de charge, ce qui permettra de prendre des rendez-vous clientèle, de faire de la maintenance et un planning d'astreinte qui sera lissé sur la main. Je fais vivre le planning au fil de l'eau en fonction des demandes que me font les managers d'agences d'intervention pour leurs techniciens. Ça peut être des demandes de congé ou bien des formations. Ce que je fais aussi, c'est optimiser les journées des techniciens clientèle. Je complète les tournées avec des rendez-vous qui ne nécessitent pas la présence du client. Il y a des aléas tous les jours. J'ai un responsable d'équipe qui m'appelle pour me dire qu'il y a un technicien absent aujourd'hui, qu'il y aura un report de chantier et des rendez-vous à replanifier. Au final, on se coordonne tous, managers, appuis coordonnateurs, coordonnateurs, techniciens, afin de satisfaire nos clients. Vous l'aurez compris, notre enjeu est de pérenniser et développer notre collaboration avec les agences d'intervention. L'agence de programmation et planification des interventions est un acteur majeur de la performance.